Bonjour et bienvenue à notre nouveau podcast LISY, Short & Clear. Un moment d'échange avec nos équipes, sur nos dernières actualités et sur des sujets qui nous tiennent à cœur. J'accueille notre invité du jour, Emmanuel Neldez, directeur général de LISY Aerospace. Nous allons parler leadership et on démarre tout de suite avec la première question. Quel a été votre premier job ? À la fin de mes études, j'ai débuté comme ingénieur industrialisation chez Sommer Aliber. A l'époque, fournisseur de rang 1 pour l'industrie automobile. Quelques jours après avoir démarré, j'ai été parachuté dans une usine située dans le nord de l'Angleterre. En pleine crise de livraison lors de la montée en cadence d'un nouveau modèle de véhicule, la Rover 75. En tant que jeune ingénieur sortant de l'école, je n'avais pas d'expérience, je ne connaissais pas grand chose. De plus, je ne comprenais pas un mot sur deux, compte tenu de l'accent dans le nord de l'Angleterre et mon niveau d'anglais. Donc, je pense ne pas avoir apporté grand chose. En revanche, j'ai beaucoup appris en peu de temps. Quel a été votre premier job chez l'ISI ? J'ai débuté au sein de l'ISI Aerospace en octobre 2007, en tant que directeur de la stratégie et du développement. Quelques mois après mon entrée, j'ai pris le pilotage de la résolution d'une des plus grosses crises qualité qu'est véhicule groupe. C'était les cracks sur les écrous à SNR 25-31 chez Airbus. Donc, c'était intense et très formateur. Passons maintenant aux questions plus sérieuses. Faut-il être le patron pour être un leader ? Bien évidemment, non. Je dirais même qu'il faut d'abord être un leader avant d'être le patron. Et plus sérieusement, être un leader, ce n'est pas une question de positionnement dans l'entreprise. On a des personnes qui ont une grande influence dans l'organisation sur les autres, y compris sur leur patron, sans être responsable de département ou sans être dans le top management. Ce sont ces personnes qui contribuent au succès de l'entreprise, voire même plus que le top management. Et c'est ça le leadership. Que signifie pour vous avoir du leadership ? Pour moi, le leadership, c'est avant tout une affaire d'influence et d'impact. C'est ce qui mobilise les personnes et les équipes à se dépasser en restant dans la culture de l'entreprise. A titre d'exemple, l'ADN de l'Iséaerospace, c'est un esprit d'innovation et d'entrepreneuriat. Et on souhaite que ces valeurs soient présentes dans chacun des employés de l'entreprise. Cela ne peut être transmis que par l'influence, par l'exemple, les conseils, l'écoute active et plus généralement l'échange entre les personnes. Et pour moi, c'est ça l'influence. Et si on réussit à convaincre, cela se traduit par des actions et un véritable impact sur nos performances et sur notre futur commun. C'est ça pour moi le leadership. Maintenant, attention, le leadership doit être accompagné d'une vision, parce que sans vision, on ne va nulle part. C'est pourquoi il est fondamental d'établir d'abord une vision, de la partager, de l'expliquer pour qu'elle soit comprise, avant d'essayer d'amener les autres à réaliser cette vision. Nous arrivons à la dernière question de ce podcast. Avez-vous déjà vécu une situation d'échange managérial où vous vous êtes dit, j'aurais agi différemment ? Bien sûr, et pas qu'une fois. En particulier, lorsque mon niveau de stress ou de fatigue est important, c'est très facile pour moi de s'éloigner d'une attitude de management et de perdre le focus sur ce qui est fondamental, c'est-à-dire l'écoute de la personne, le temps de la réflexion avant de décider ou d'exprimer une opinion. Par exemple, une personne vient me voir pour des conseils ou une orientation sur des sujets épineux, et plutôt que d'aider ou de réfléchir ensemble, il m'arrive de sauter sur les solutions ou de me saisir du sujet et d'agir à la place de la personne. Dans ce cas, généralement, le résultat managérial n'est vraiment pas terrible. La personne, elle se sent un peu désappropriée de ce qu'elle a et dépréciée. Et c'est exactement l'inverse de ce qu'on recherche. Et donc, la meilleure manière pour moi de gérer ça, c'est d'abord de gérer mon stress, de gérer la fatigue, avant d'agir et d'échanger avec la personne. Pour moi, c'est l'influence. C'est par l'influence qu'on arrive à guider les gens et à avoir du leadership. Alors, je n'ai pas trouvé de leader fictif, car j'ai du mal à me positionner dans la fiction. Et par conséquent, j'ai choisi Gandhi pour sa vision, sa capacité à influer sur un peuple entier, à résister à un empire. Et au final, il a eu un impact considérable sur l'histoire de son pays et du monde. Merci beaucoup, Emmanuel, d'avoir participé à ce podcast, Short & Clear, pour nous partager votre vision du leadership. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour notre prochain podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada